Nous travaillons sur un site universitaire de l'Université de Strasbourg. J'ai entouré les deux bâtiments dans lesquels nous travaillons. Je dirige une unité de chercheurs avec à peu près 60 biologistes et de chimistes. C'est un ensemble de personnes qui, d'habitude, ne sont pas dans les mêmes unités de recherche. C'est un atout majeur pour faire progresser le médicament que d'avoir sur le même site des biologistes et des chimistes. C'est quelque chose d'important. Voici le bâtiment que nous allons bientôt avoir. Comme vous le voyez, ce bâtiment-ci, c'est le vieux bâtiment dans lequel nous sommes actuellement. Il est ici. Je le montre aussi pour Marc. Voilà ce qui va être construit. Déjà, on a démoli une partie de ce qui était construit ici. Il va y avoir ici une grande extension. Là, nous allons énormément gagner. Je vous le montre parce que c'est l'argent de l'État, nos impôts. Donc, nous sommes vraiment très heureux d'avoir cette extension qui va nous permettre de progresser encore davantage. Il y a le nombre de bâtiments de Jean-Marie qui est venu là récemment. Alors, Jean-Marie Lé travaille dans ce bâtiment-ci. Donc, Jean-Marie, que vous connaissez maintenant. Donc, on est tout prêt et on se voit très souvent. J'ai une chaire d'immunologie thérapeutique à l'université. Lui, il a aussi une chaire. On est dix à avoir des chaires. Donc, on se voit assez souvent et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Alors, je dirige également un laboratoire d'excellence qui a été sélectionné au niveau international. Et si je le montre parce que là aussi, vous avez sûrement entendu parler des investissements d'avenir. Donc, également des subventions de l'État qui ont été instaurées la première fois au niveau de Nicolas Sarkozy qui a été reconduit par une deuxième tranche par le gouvernement actuel. Donc, vous voyez que c'était une opération qui était très positive et qui a engendré beaucoup de très bonnes interfaces. Et donc, là aussi, on est à peu près 200 biologistes et chimistes. Et c'est un centre de recherche du médicament. Et donc, nous sommes en train d'essayer de développer des nouveaux médicaments. Et donc, ça a débuté en 2011. Et chaque année, nous avons réussi le challenge de créer une start-up issue de nos recherches et qui est amenée, évidemment, à développer des nouveaux médicaments. Donc, pour le moment, encore une fois, nous espérons qu'autour de Strasbourg, où on travaille à Strasbourg, il y ait comme ça une pépinière de nouvelles petites entreprises qui développent des nouveaux médicaments. Et notre domaine d'activité, c'est l'inflammation et le cancer. Donc, là aussi, on a vraiment un rôle à jouer en tant que biologistes et chimistes. Donc, ce réseau est un réseau vraiment académique avec des chercheurs qui sont dans des unités de l'Inserm, du CNRS et de l'université. Et donc, ce réseau académique de découvert de nouveaux médicaments cherche à découvrir des nouvelles cibles thérapeutiques, des nouvelles molécules, des nouvelles technologies qui nous permettent de développer plus rapidement ou plus efficacement ces médicaments. D'arriver à vectoriser ces molécules, c'est-à-dire qu'une molécule la plus belle du monde, si on n'arrive pas à l'amener à l'organe ou au tissu où elle va faire son action, ça ne sert strictement à rien. Donc, on développe également des moyens d'amener ces molécules aux bonnes organes, au cerveau ou au foie, pour vraiment qu'elles soient efficaces. Et puis, vous entendez sûrement parler de médecine personnalisée. Donc, là aussi, il est important de développer des médicaments qui soient efficaces chez chacun d'entre vous. On est tous différents, on a tous un patrimoine génétique différent. Et il est aberrant d'appliquer une molécule à une personne, passer trois, quatre mois à essayer de traiter son cancer, alors qu'elle ne sera jamais efficace. Donc, il nous faut des tests que l'on applique avant de donner un médicament donné, pour pouvoir prédire que chez cette personne-là, le traitement sera efficace. Donc, encore une fois, médecine personnalisée, application d'une molécule à chaque individu. Donc, là, c'est très important et il nous faut développer des nouveaux tests de diagnostic pour cela. Et donc, encore une fois, je vous l'ai dit, nous sommes un réseau académique, donc avec des chercheurs de l'État français. Et nous travaillons en partenariat avec des entreprises de biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique. Nous ne travaillons pas pour eux, ils ne travaillent pas pour nous. Nous travaillons ensemble. Et ça, c'est important d'avoir des relations d'équivalence avec les grandes entreprises. Donc, forcément, nous sommes amenés à collaborer dès le début des projets, et ceci est évidemment très important. Donc, créer de la propriété industrielle, déposer des brevets, créer des start-up qui vont embaucher nos jeunes chercheurs, tous les étudiants que nous formons, trouver un emploi, c'est très, très important, évidemment. Et puis, éduquer les entrepreneurs de demain. Vous savez tous ce que c'est qu'un entrepreneur, quelqu'un qui dirige une société, mais c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il se perd, il faut l'avouer, chez les jeunes. Et donc, nous avons pris le parti d'aller faire de l'enseignement, même au niveau des lycées, pour aller expliquer à des jeunes pourquoi il est important de créer son entreprise, pourquoi il faut oser, pourquoi il ne faut pas hésiter à rater et à recommencer à voir ce véritable esprit d'entreprise. Et c'est ça qui fera à la fois l'économie de notre pays et à la fois tout le plaisir qu'on peut avoir à développer quelque chose de nouveau qui va être important pour tous nos concitoyens. Notre unité au CNRS s'occupe d'immunologie. Alors ça, c'est un mot, je vais vous le décrire, mais c'est juste pour vous dire, nous travaillons dans l'immunologie et dans la chimie, chimie des molécules. Donc Jean-Marie vous a parlé certainement de molécules. Et nous, nous travaillons surtout sur des peptides. Donc des peptides sont également des petites molécules, mais ce sont des fragments de protéines. Vous savez tous ce que c'est qu'une protéine, vous connaissez l'albumine, vous connaissez d'autres protéines. Et donc nous travaillons sur des petits fragments que nous synthétisons au laboratoire. Donc, et tout ceci dans un but de diagnostic, dans un but de thérapie et dans le but donc de développer des nouveaux médicaments. Comme je vous l'ai dit, nous développons des vecteurs pour aller amener ces molécules, ces peptides au bon site où il va exercer son effet. Et donc, nous travaillons ensuite, après la recherche fondamentale, nous transférons nos recherches vers des entreprises, des petites entreprises, des moyennes ou des grosses. Donc c'est ce qu'on appelle la recherche valorisée, la recherche de transfert. Le titre, c'était l'auto-immunité et dans auto-immunité, il y a immunité. Donc on va essayer d'écrire ensemble, je vais essayer de vous amener à comprendre ce que c'est que l'immunité. Donc l'immunité, c'est la capacité de votre organisme à répondre, à se défendre contre un pathogène, un corps infectieux. Ça peut être une bactérie, un virus, un parasite. Ou une maladie donnée, comme un cancer, donc contre une cellule tumorale. Nous avons un système immunitaire naturel. Alors c'est quoi le système immunitaire naturel ? Eh bien, c'est tout ce qui va empêcher à ce pathogène, la bactérie, le virus, de rentrer dans votre organisme. Donc, ça sera la peau, les muqueuses. Donc les muqueuses, c'est votre bouche, par exemple, l'intérieur de la bouche. Et donc, nous avons, au niveau de la peau et des muqueuses, nous avons toute une série de molécules, de cellules qui sont là pour aller bloquer cette invasion. Donc, normalement, ce système immunitaire naturel, tout le temps, à tout moment de la journée, quand vous mangez, va empêcher, donc, tous ces agents infectieux d'envahir votre organisme. Et puis, si ce système, cette première barrière, n'est pas assez efficace, nous avons un système immunitaire que l'on appelle adaptatif. donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque les barrières physiques, lorsque les barrières physiques n'ont pas été suffisantes, nous allons avoir une série de molécules, des anticorps, des molécules que l'on appelle des cytokines, qui vont entrer en jeu et qui, elles, vont être spécifiques de l'élément qui envahit votre organisme. Ça sera des molécules dirigées contre le virus, contre la bactérie. Ça, c'est la deuxième force de frappe. Et donc, normalement, ce système est efficace si vous êtes en bonne santé, et donc, vous rejetez cette infection. Alors maintenant, on va parler d'auto-immunité. Donc, nous savons, notre organisme a évolué depuis les millénaires pour pouvoir répondre à toute une série de pathogènes. Des pathogènes qui existent déjà, mais des futurs, ceux qui mutent. Vous entendez parler du virus de la grippe qui mute. Il faut savoir répondre. Donc, nous répondons constamment à des nouveaux pathogènes. Ça veut dire que ce répertoire va être colossal pour pouvoir répondre à tous ces nouveaux pathogènes. Alors, en même temps, si le système immunitaire est capable de reconnaître tous ces nouveaux antigènes, ces nouveaux pathogènes, il va aussi reconnaître, malheureusement, nous-mêmes, nos molécules, le soi, ce qu'on appelle le soi. nos propres tissus. Mais en général, chez tout le monde, eh bien, ces anticorps qu'on va appeler du coup auto-anticorps, les nôtres, auto-contre nous, ils sont, ces auto-anticorps sont présents en très faible quantité. C'est une réponse vraiment très basale. Il ne se passe pas à grand-chose. Et puis, nous développons également des cellules qui vont, comme avant, contre le non-soi, les envahisseurs, ces cellules vont également répondre contre nos éléments. Mais tout ça, ça se passe, on ne s'en rend même pas compte. ça se passe vraiment de manière très simple. Malheureusement, de temps en temps, cette balance entre la réponse contre l'envahisseur et contre nos propres constituants, va être déréglée. Et c'est là qu'il va y avoir une activation, malheureusement, une activation de ces cellules que l'on appelle des lymphocytes. Toutes ces cellules qui devraient être en très faible quantité, elles vont être activées. Il va y avoir une cascade d'événements, je vous en fais grâce, et à la fin du compte, on va monter une réponse immunitaire qui est fausse, qui devrait être contre le virus et qui va être contre nos propres tissus. Et du coup, il va y avoir des dommages tissulaires et il peut y avoir une maladie auto-immune. Parce que ces dommages tissulaires vont engendrer évidemment des maladies. On distingue deux sortes de maladies auto-immunes. Soit des maladies auto-immunes où un organe très précis va être touché, c'est le cas du diabète, c'est le cas de la sclérose en plaques, vous avez sûrement entendu parler de ces pathologies. Ou alors, ça peut être systémique, ça veut dire tout l'organisme peut être touché avec des multiples organes et on aura le lupus ou par exemple la polyarthrite traumatoïdes. Et on estime aujourd'hui que 5% de la population mondiale est affectée par au moins une maladie auto-immune. Donc, des millions et des millions de personnes. Donc, les maladies auto-immunes, je vous l'ai dit, par exemple, le diabète auto-immun. Dans ce cas-là, la réponse de l'organisme contre ses propres cellules, ce sont les cellules du pancréas, celles qui fabriquent l'insuline. Et on estime à 200 000 patients en France. La sclérose en plaques, ici, ça va être la destruction d'une protéine qui est dans le système nerveux central. Et là, 50 000 personnes en France. La polyarthrite traumatoïde, 600 000 personnes en France. 2 millions en Europe. Et là, destruction des cartilages, au niveau des articulations. Et puis, lupus. On estime à 50 000 patients en France. 5 millions au moins dans le monde. Donc, vous voyez que ce n'est pas des maladies, on ne les connaît pas bien. Là, je vous ai donné les plus fréquentes. Mais il y a des... il y a, je ne sais pas, des vingtaines de maladies auto-immunes. Et un nombre colossal de personnes, dont beaucoup s'ignorent. Beaucoup de maladies auto-immunes sont très mal diagnostiquées. Donc, maintenant, on va parler un peu plus du lupus. Donc, le lupus, je vous l'ai dit, touche plus de 5 millions de patients dans le monde. Et certainement, beaucoup, beaucoup plus. Nous n'avons absolument aucun chiffre pour la Chine. vous savez combien il y a d'habitants en Chine. Il y a des... L'Afrique, évidemment, nous ne connaissons aucun chiffre pour l'Afrique. Donc, vous voyez qu'il y a certainement beaucoup plus de patients que ces 5 millions. La pathologie affecte tous les organes. Il y a des formes neurologiques, rénales, cardiaques. 90% des patients sont des femmes. 90% des patients sont des femmes. Et généralement jeunes. La pathologie se déclare généralement vers 18 ans, 19 ans et se calme, je dirais, vers la ménopause. Donc, clairement, une maladie liée au système hormonal. Mais, également, il y a des gènes en dessous de tout ça. Mais ce n'est pas un gène. Vous avez tous entendu parler du téléthon où on parle d'un gène qui est impliqué, etc. Là, ce serait trop simple. Il y a une multitude de gènes. Et les gènes ne sont pas les mêmes dans différents pays, dans différentes régions du monde. Donc, très difficile de comprendre ce qui est à l'origine de cette maladie. C'est pour ça qu'on parle d'éthiologie, origine multiple. Donc, multigénique, hormonale et environnementale. C'est-à-dire que généralement, les personnes ont tout le potentiel pour être malades. Elles ne sont pas malades et soudain, elles vont développer la maladie. Ça peut être à l'occasion d'un stress, même d'un décès dans la famille, une perte d'emploi. Vous voyez, ça peut être même moral, un stress moral. Donc, on a un déclenchement à ce moment-là de la pathologie. Donc, vous voyez ici quelques signes de la pathologie. Donc, au niveau ici de la circulation, des articulations. Ici, c'est ce faciès que les personnes développent du nom lupus, le loup, le loup. Alors, il y a deux symboles. Le lupus, c'est le papillon, la forme de papillon, et c'est le loup, le masque de loup. Alors, j'avoue que ce n'est pas très joli d'être... J'ai vu pas mal de patients qui ont ce masque, mais ça, ce n'est pas très grave. Le plus grave, c'est ce qui se passe au niveau rénal. Au niveau rénal, il y a dit rénal, très grave, et on peut faire des dialyses tout le temps, on peut enlever un rein, ça ne change rien, ce n'est pas le rein qui est malade. C'est qu'il y a une réponse immunitaire qui aboutit à faire qu'il y a des dépôts de ces auto-entraînés anticorps, dont je parlais tout à l'heure, qui vont aller se déposer dans le rein, créer une inflammation. Il y a alopécie, il peut y avoir, comme vous voyez ici aussi, des troubles de coagulation au niveau des membres et beaucoup d'autres symptômes. Il y en a un dont je voudrais quand même parler, c'est le lupus néonatal. Donc, le lupus néonatal, ce n'est pas le lupus de l'enfant, c'est encore autre chose. Donc là, la maman a un lupus. Elle peut avoir une autre pathologie. Elle peut des fois avoir aucun signe clinique. Elle ne sait même pas qu'elle a une pathologie. Et le petit bébé, elle peut le perdre, elle peut avoir mort fœtale. Il peut naître et il naît, voilà, comme ça. Et en fait, ce bébé-là, il n'a pas de lupus. Mais la maman lui a passé des anticorps au niveau du placenta et ces anticorps ont été se localiser sur le cœur fœtal, le cœur en développement. Et la cible, là où les anticorps se lient, est accessible dans le cœur en développement alors qu'il n'est pas accessible dans le cœur fini de la maman. Donc la maman, elle n'a aucun problème cardiaque. Mais le petit bébé, le foetus, a en effet un problème cardiaque. Et donc, ce petit bébé-là, on va lui mettre un pacemaker et il peut décéder, il peut vivre. En tout cas, il a une maladie cardiaque très importante qui va, évidemment, l'handicaper les premières années de sa vie. Après, des fois, ça s'arrange et puis malheureusement, des fois, il y a décès. Dans 10% des cas, il y a décès du bébé. Donc vous voyez, c'est une maladie quand même assez terrible. Ça dépend de la forme. Les formes neuropsychiatriques sont évidemment extrêmement importantes. Donc, c'est vraiment une maladie très préoccupante. Donc, en 1954, la survie à 4 ans était de 50%. ça voulait dire qu'on perdait 50% de nos patients à 4 ans. En 2014, comme vous le voyez, on les garde beaucoup plus, on garde beaucoup plus de nos patients, 97% et à 10 ans, 85%. Donc, vous le voyez, on a beaucoup, beaucoup moins de décès. Et aujourd'hui, nos patients décèdent évidemment de leur maladie, maladie rénale, maladie neurologique, maladie cardiaque, mais surtout d'infection. Alors, pourquoi des infections ? C'est parce qu'on est obligé, vu l'intensité de leur pathologie, de leur donner des traitements qui sont très lourds, ce sont des immunosuppresseurs et après, ils attrapent tout plein d'infections qui, évidemment, dans un certain nombre de cas, peuvent aboutir au décès. Donc, aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais les traitements que l'on donne ont tellement d'effets secondaires qu'on peut perdre nos patients par infection. Et puis, si, en plus, les patients développent un lymphome en plus, eh bien, la durée de vie, je dirais, des patients est extrêmement réduite. Donc, comme effet secondaire, il peut y avoir aussi des lymphomes chez les patients. Donc, pas de traitement aujourd'hui pour ces pathologies. Aucun traitement pour ces pathologies. Donc, nous donnons des corticoïdes, des immunosuppresseurs, mais ce sont des traitements palliatifs, c'est-à-dire qu'ils minimisent, évidemment, certaines fonctions, ils minimisent les dommages, ils calment les douleurs, mais ils ne sont pas du tout spécifiques de la pathologie. Évidemment, ils sont adaptés aux symptômes de chaque patient. Vous avez compris que chaque patient peut avoir une forme différente. Ils sont adaptés à la sévérité et ils varient au cours de la maladie qui évolue par poussée. Par moment, il y a une maladie très, très sévère et puis soudain, il n'y a plus de signe clinique. Personne ne sait pourquoi. Et puis soudain, ça réapparaît. C'est une maladie cyclique. On ne sait pas pourquoi. Il y a énormément d'effets secondaires. Donc aujourd'hui, nous cherchons tous ces nouvelles molécules. C'est extrêmement important de trouver ces nouvelles molécules qui vont être spécifiques de la pathologie, qui n'auront pas d'effets secondaires et qu'on pourra administrer aux patients pendant toute leur vie sans effets secondaires. C'est surtout ça qu'on nous demande. Donc, pour faire cela, il faut encore mieux connaître la maladie, tous les mécanismes moléculaires, les mécanismes cellulaires. Donc, la recherche fondamentale est extrêmement importante. Donc, pour développer des médicaments, la recherche fondamentale est importante. Et il n'y a pas la recherche, comme on dit, appliquée, la recherche fondamentale. C'est vraiment un continuum entre tout ça pour aboutir aux meilleurs médicaments possibles. Donc, j'ai mis cette petite phrase de Platon, la nécessité est la mère de l'invention, parce que là, il y a vraiment nécessité pour nous tous, les chercheurs, de nous préoccuper vraiment d'un grave problème de santé publique. Alors ça, c'est l'adia la plus compliquée. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas deux comme ça. C'est juste pour vous montrer que dans la réponse immunitaire, il y a des lymphocytes qui fabriquent des anticorps. je vous ai parlé d'anticorps, et c'est ces anticorps-là qui vont aller se mettre dans les tissus et créer des dommages. Et cette cellule qui fabrique les anticorps s'appelle le lymphocyte B. Oubliez tout de suite, ce n'est pas très important. Lymphocyte B. Et donc, toutes les nouvelles stratégies aujourd'hui essayent de cibler ce lymphocyte B parce que c'est lui qui fabrique les anticorps et ces mauvais anticorps qui vont aller se mettre dans les tissus. Et puis, ça ne marche pas bien. Toutes les sociétés, les grosses sociétés, les Merck, les Sanofi, enfin, tout ce que vous voulez, fabriquent ces anticorps qui coûtent très très cher et finalement, ça ne va pas bien. Et donc, nous, on a choisi carrément autre chose. On n'a pas choisi d'aller cibler ce lymphocyte, on a choisi d'aller cibler cette cellule-là qui, elle, s'appelle lymphocyte T. Bon, oubliez aussi, ce n'est pas très important, c'est la cellule qui est au-dessus, qui va réguler celle-ci. Donc, nous, on s'attache à celle-ci en amont, en amont de cette réponse. Et donc, pour faire ceci, on s'est focalisé sur cette interaction pour aller jouer sur cette cellule qui va aller régler cette cellule-là et puis plein d'autres cellules à côté, tout plein de cellules. Donc, une cellule T peut réguler des centaines de cellules bleues-là. Et c'est pour ça que, comme on est tout en haut, qu'on a certainement réussi à développer une stratégie plus efficace que ce qui était fait jusqu'à présent. Voilà. Et donc, cette molécule, ce peptide, s'appelle P140 et je vais vous expliquer d'où il vient. Donc, ce peptide a été découvert au laboratoire et, pour vous dire la vérité, on cherchait carrément autre chose. Et on a été amené à injecter ce peptide à des souris qui développent un lupus. Donc, au laboratoire, on a la chance extrême d'avoir des souris qui développent une maladie très très proche de la maladie humaine. Et donc, ça nous permet de faire tous les essais en amont. Et comme vous le voyez, ce peptide, alors que, vous voyez, nos souris non traitées développent des dermatites, les souris traitées, elles n'ont plus rien. Ce peptide, quand on l'administre aux souris, en rouge ici, les souris non traitées, elles meurent de leur maladie et là, on a réussi à décaler de manière très importante leur durée de vie. Et puis, on diminue la maladie rénale, le fait d'avoir des protéines dans les urines, les anticorps et même tout ce qui se passe au niveau des vaisseaux donc ce peptide a montré déjà très tôt vers les années 2001-2002 et même avant puisqu'on a déposé le premier brevet comme l'a dit Marc en 2001, a montré toute son efficacité chez la souris. Alors, avec tous ces succès, on a eu la chance de rencontrer un entrepreneur, un vrai, qui a pris beaucoup de risques et qui nous a mis sur la voie des essais cliniques parce qu'au CNRS, on ne fait pas beaucoup d'essais cliniques. Voilà, il s'appelle Robert Zimmer, un nom bien alsacien, il est de Mulhouse et il a trouvé que nos résultats chez la souris étaient formidables et il a dit « Allez chez l'homme, faites des essais » où on ne savait pas faire. Donc, comme on ne savait pas faire, il a dit « Mais moi, je sais faire. Moi, je vous pousse, je le fais pour vous. » Donc, il y a eu brevet, évidemment, au niveau du CNRS, des contrats et comme je l'ai mis ici, on a commencé à faire des essais de toxicité de notre peptide chez des animaux. Puis, on a toute une procédure à suivre. Donc, après, on administre ce peptide chez des individus sains pour s'assurer, des volontaires, que le peptide ne montre aucune toxicité. Ensuite, chez des patients, ou alors au début, 20 patients, puis après, 150 patients, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en essai de phase 3 où il va y avoir à peu près 300 patients aux États-Unis, en Europe et il y en aura en France. Il faut qu'on est très contents. Donc, tout ça est lancé et pour l'instant, nous avons les résultats de la phase ici, de la phase 2B qui a très, très bien marché et c'est grâce à ces résultats que nous avons pu lancer maintenant la phase 3 qui aboutit aux médicaments. Donc, l'essai de phase 2B, donc, on a administré le peptide à 149 patients, dans 4 pays européens et sud-américains, il y a eu 12 centres. C'est en double aveugle, c'est-à-dire que la personne qui reçoit le médicament ne sait pas si elle reçoit le vrai médicament ou un placebo. Le placebo, c'est tout sauf le médicament. Et ça, c'est important d'avoir ce groupe pour pouvoir comparer. Donc, c'est ce qu'on appelle en double aveugle. La personne qui administre ne sait pas ce qu'elle administre et la personne qui reçoit ne sait pas ce qu'elle reçoit. Tout est codé. Et donc, au bout d'un certain temps, on ouvre les enveloppes, on regarde comment sont les patients et nous avons eu la très bonne surprise de voir que dans le groupe qui avait reçu le bon peptide, il y avait 62% de répondeurs alors que dans le groupe placebo, il y avait 39% de répondeurs. Donc, ce différentiel entre 62% et 39% était vraiment très significatif et donc, on peut dire vraiment que ce peptide qui a été administré chez les patients est efficace. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tout ceci, c'est après trois injections seulement de ce peptide, ce qui est très, très peu. Et nous voyons aussi qu'il faut administrer une fois par mois seulement pour être efficace, si on administre une fois tous les 15 jours, c'est moins bon. Alors, ne me demandez pas pourquoi, on ne sait pas très bien pourquoi, une fois par mois, c'est meilleur. Donc, tant mieux, tant mieux évidemment. Et puis, il faut savoir que les traitements actuels que je vous ai montrés avant, qui ciblent le fameux lymphocyte B, c'est tous les jours les administrations. Nous, une fois par mois. Donc, ça c'est aussi important pour le confort, pour la qualité de vie, des patients. Donc, je vous l'ai dit, avec ces résultats-là, aujourd'hui, nous allons commencer, donc, on a baptisé ce produit lupuseur, ce n'est pas moi qui ai choisi. Au début, je trouvais ça très laid, puis maintenant, j'aime bien lupuseur. Voilà. Donc, on a débuté cet essai et avec, un mot barbare pour vous, peut-être, fast track. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, pendant notre phase 3, on a des bons résultats, eh bien, tout de suite, on pourra rentrer en traitement clinique. Et pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment un manque de traitement pour cette pathologie. Donc, on est très content d'avoir obtenu cette autorisation pour un traitement rapide. Alors, ce qui est également intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé au niveau des patients qui avaient reçu le médicament il y a longtemps, la phase 2B. Et on s'aperçoit que nos mamans, enfin, je dis déjà le résultat, les femmes traitées sont mamans. On a plein de petits bébés. Si on a plein de petits bébés, c'est d'une part qu'on les a, qu'on les a gardés, et d'autre part qu'elles ont pu avoir des enfants, elles pouvaient, mais qu'elles sont en bonne santé. Donc, ça, c'est une réussite et nous sommes très contents à ce niveau-là. Donc là, il va falloir, maintenant, on va collecter toutes les informations et publier ces résultats. Alors, bon, j'ai mis cette petite blague. Malheureusement, il n'y a pas de traitement que ce médecin dit à ce patient. Il n'y a même pas d'essai pour essayer d'avoir un traitement. Donc, vraiment, ces essais cliniques pour un chercheur, nous, CNRS, chercheur académique, c'est très, très, très motivant. Et pour les équipes qui nous entourent, c'est vraiment motivant de pouvoir appliquer nos recherches à des traitements futurs. Alors, je vous ai dit que c'était une maladie très, très compliquée. Et c'est vrai qu'on pouvait se dire mais comment un petit peptide, un petit fragment de protéine peut à lui tout seul régler une maladie aussi complexe. Je vous l'ai dit, je pense que c'est parce qu'on travaille très en amont. On a une stratégie très différente de ce qui existe aujourd'hui. On travaille en amont, c'est-à-dire que l'effet sur une cellule va avoir un effet démultiplicateur sur toutes les cellules qui sont en dessous. Ça, c'est très important. Et c'est peut-être une originalité que nous avons eue et que les autres développeurs n'ont pas eue. Ensuite, nous avons maintenant élucidé le mécanisme d'action. On a publié ce mécanisme d'action avec l'équipe qui m'entoure cette année en 2015. Et ce mécanisme d'action nous montre qu'il est possible que nous puissions utiliser ce peptide pour traiter d'autres pathologies que lupus ou le dérèglement que nous avons trouvé et qui est corrigé par le peptide pourraient prendre place également. Donc aujourd'hui, nous essayons sur des modèles murins, c'est-à-dire de souris, de rats qui développent d'autres pathologies d'utiliser notre peptide pour aller traiter ces pathologies. Alors, ce sont des pathologies inflammatoires, chroniques, mais qui peuvent être neurologiques, qui peuvent être très différentes du lupus initial. donc peut-être nous aurons également une clé pour d'autres pathologies et ça aussi, ça nous motive beaucoup. Alors, le peptide, je ne vous l'ai pas trop dit, mais ce peptide est modifié et c'est une modification que nous avons introduite et sur laquelle nous ne pensions pas du tout qu'elle pouvait avoir une telle influence. Donc là aussi, ça veut dire que quand on développe un produit, il faut savoir le modifier, le jouer avec, enfin jouer sérieusement, mais jouer avec, pour essayer d'augmenter son efficacité. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut tout essayer. Donc, c'est vrai que ça met des années, c'est ce qui vous explique pourquoi la recherche est si longue. Il faut essayer, il faut appliquer, il faut mettre dans les souris, voir les faits. Donc, tout ça, c'est beaucoup de recherche. Et puis, je vous ai parlé de peptides. Alors, les peptides, c'est un outil utilisé déjà en thérapeutique, mais dont je suis presque sûre, vous n'avez pas souvent entendu parler, vous entendez parler de la thérapie génique, de cellules aussi qu'on pourrait administrer, pas souvent de peptides. Et on a bien tort, car le peptide, c'est relativement facile à produire en laboratoire. On peut les avoir avec une pureté mais de 100%, très facile à, enfin, on a des procédures pour ça. Il ne développe pas de réponse contre eux-mêmes. généralement, un peptide est neutre par rapport au système immunitaire. Parce que quand vous injectez un anticorps thérapeutique censé soigner, cet anticorps, c'est une grosse protéine. Et cette grosse protéine, elle peut elle-même devenir immunogène, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réponse contre cette grosse protéine. Au bout d'un certain temps, l'anticorps, il ne va plus marcher. Et ça peut même être dangereux pour le patient. Les petits peptides vont très bien se localiser dans les organes où ils doivent agir. Ils sont très stables et le coût est relativement modeste à côté d'un anticorps qu'il faut parfois même humaniser. C'est-à-dire que l'anticorps est développé chez un animal. Il va falloir le transformer pour qu'il soit le moins visible possible par l'humain, par l'organisme. Alors le peptide, les peptides, on les fabrique dans des petits containers comme ça au laboratoire. Et on peut aussi les fabriquer par grande quantité, donc dans des énormes, cette fois-ci, des énormes containers. Et il y a parfois des containers encore beaucoup plus gros. Et vous voyez, on peut les produire à l'échelon industriel. Et là, avec une pureté tout à fait remarquable. Donc on est ici dans une autre dimension par rapport à ce qu'il y a au laboratoire. Mais c'est tout à fait faisable et c'est vraiment pas... Il y a des entreprises qui font ce genre de peptides en grande quantité. Voilà. Et je termine par là avec l'équipe qui m'a entourée depuis le début. Donc il y a l'équipe actuelle qui est présente avec tous les noms ici. Donc il y a des chercheurs. Bon, il y a Jean-Paul déjà. Des chercheurs, des post-doctorants, des doctorants, donc des jeunes qui font des thèses avec moi. Il y a des techniciens, des ingénieurs. Donc tout ça, c'est beaucoup de jeunes, beaucoup de... Vraiment de nouveaux... De nouvelles idées qui font des étincelles tous les jours. et puis voilà, des anciens doctorants ou post-doctorants qui aujourd'hui ont essaimé dans le monde. Il y en a un, donc Christophe qui est en Australie. Donc ici, Nicolas qui est en Suisse, etc. Donc vraiment, travail d'équipe à nouveau avec des gens qui sont extrêmement motivés et qui font progresser les sujets. Voilà. Et puis, j'ai mis ici les sponsors. C'est important parce que sans argent, on ne fait rien dans les laboratoires. Donc là, c'était important aussi de mentionner évidemment mon organisme de tutelle qui est le CNRS, mais également, ben voilà, l'État français qui nous finance en partie. La région, la région Alsace, là aussi, on a besoin de tous ces financements pour faire nos recherches, pour payer les doctorants. Voilà. Donc, merci beaucoup et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada